Salut à tous et bienvenue sur Geekoworld, aujourd'hui je vous propose un nouveau flash info ou vous l'avez vu dans le titre, on va parler de Chainsaw Man qui était sous les feux des projecteurs aujourd'hui. Et plutôt que de vous faire patienter jusqu'au prochain numéro de Weekly Shonen News pour vous parler justement de toute cette actualité, j'ai décidé de prendre les devants et de vous parler justement de toute la qualité autour de Chainsaw Man qui est tombée aujourd'hui, histoire de vous en parler au plus vite. En bref pour faire simple aujourd'hui on va parler du manga et de l'anime Chainsaw Man où on a eu d'excellentes nouvelles mais je vous dis tout juste après le générique. Avant d'aller plus loin comme d'habitude je vous invite vraiment à lâcher les pouces bleus si vous voulez vraiment soutenir mon contenu et le mettre en avant sur Youtube donc un grand merci à vous c'est très important. Et si c'est pas déjà fait je vous invite à vous abonner à la chaîne c'est totalement gratuit et ici on parle d'actu manga. Alors comme évoqué dans l'introduction justement de la vidéo, l'actualité manga était en ébullition ce matin et toute la journée j'ai envie de dire. Au vu des dernières informations révélées par les dernières fuites du prochain numéro du Weekly Shonen Jump donc à savoir le numéro 2 qui débarquera normalement lundi au Japon. Et il y a eu beaucoup beaucoup de news qui ont fait plaisir. On commence avec l'actualité manga pure et dure concernant le manga Chainsaw Man où justement la semaine dernière je vous ai parlé que la fin du manga avait été annoncé par différents médias et par moi y compris parce que je vous ai partagé l'information et au final il n'en est rien. Car en effet si la publication du manga dans les pages du Weekly Shonen Jump se termine justement au prochain numéro du Jump, ceci ne marque pas la fin du manga. En effet finalement et contre toute attente c'est la première partie du manga qui se conclut dans le Jump numéro 2. Et pour faire simple le manga va dès à présent entrer dans sa deuxième partie qui sera publiée cette fois sur l'application de Shoecha Shonen Jump Plus. Au côté par exemple de Spy Family, Kaiju No. 8 ou encore le manga Hell's Paradise. Au final il ne s'agit pas d'une fin à proprement parler mais uniquement d'une fin dans le magazine. Et au final il ne s'agit que d'un transfert du manga vers la célèbre application numérique du célèbre éditeur. De quoi rassurer les fans parce que le manga n'en a pas encore terminé. On enchaîne maintenant avec une confirmation qu'on attendait tous en tant que fans de Chainsaw Man. L'adaptation de Chainsaw Man en animé est bel et bien actée et c'est définitif le manga va donc faire l'objet d'une adaptation en animé. En effet également dans la journée d'autres fuites issues du Weekly Shonen Jump numéro 2 qui arrive encore une fois normalement lundi au Japon. On dévoilait que le manga Chainsaw Man serait bel et bien adapté en animé et pas par n'importe quel studio. Le studio qui sera en charge de l'animé sera le studio Mappa. Et le moins qu'on puisse dire et la chose qu'on peut déjà affirmer c'est que le studio Mappa est vraiment à mettre la main sur de beaux projets en ce moment. Et on peut dire que le studio a plutôt le vent en poupe entre Jujutsu Kaisen, le final de Shingeki no Kyojin et maintenant Chainsaw Man. Et au vu de ce que propose Mappa pour l'instant avec Jujutsu Kaisen, je pense qu'on a potentiellement de quoi nous offrir une belle adaptation mais on verra bien. Pour l'instant pas de date de sortie dévoilée concernant justement cette adaptation en animé. Mais il serait plutôt logique que l'animé débarque fin 2021. Personnellement je miserais plutôt vers octobre 2021, ça serait assez symbolique par rapport à Chainsaw Man. Mais bon ça ça reste de la spéculation pure et dure. Pour l'instant il n'y a pas de date mais dès que j'en ai je la partage. Enfin bref en tout cas voilà pour ce flash info, un flash info consacré à Chainsaw Man mais un flash info qui fait plaisir. En tout cas voilà pour la vidéo, moi j'attends toujours vos avis justement sur ces différentes news. Ce que vous pensez justement du fait que le manga ne se conclut pas mais qu'il va entamer sa deuxième partie. Est-ce que vous êtes content, est-ce que vous êtes déçu, qu'est-ce que vous en pensez, quelles sont vos attentes. J'attends également votre avis justement sur l'adaptation en animé. Si vous êtes hypé, si vous avez justement des réticences par rapport à cette annonce. Mais il se passe commentaire et fait pour ça. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Tous les liens sont à l'écran et en description. Et je reçois vous à bientôt pour une prochaine vidéo.